Dans cette vidéo consacrée à l'éditeur de mission de DCS, on va s'attaquer à un gros sujet, celui des unités. Les unités, ça va être les quatre icônes qu'on va avoir sur le côté gauche. L'avion, l'hélicoptère, les bateaux et les unités sol. On va aller passer vite fait en revue. On va avoir une présentation de la partie supérieure de ce modèle-là pour les avions et les hélicoptères. Aucun changement. On va avoir une présentation légèrement différente pour les bateaux et une autre encore légèrement différente pour les unités au sol. On va commencer avec les unités au sol. Je vais en poser une. Je vais lui donner un nom de groupe, ma superunité. Le pourcentage de vie est représenté ici. Dans la partie pays, on va retrouver le symbole de coalition, bleu ou rouge, et le drapeau. Quand on clique sur le bouton combat, on peut avoir accès à la coalition neutre, au drapeau qui compose la coalition neutre. À cet endroit, nous allons retrouver l'unité affichée et le nombre total d'unités dans ce groupe. Typiquement, là, j'affiche l'unité 1 d'un groupe qui en compose 3, qui est composé de 3 unités. Pour les unités type bateau et type unité sol, on va avoir un système de catégories sous-catégories. Pour l'exercice, je vais essayer de me prendre un blindé type Cocorico, le char Leclerc, char principal de combat. Et là, je ne l'ai pas dans la liste. Je ne l'ai pas dans la liste parce que les US, dans la coalition bleue, n'ont pas accès au char Leclerc. Donc pour avoir accès au char Leclerc, soit je prends la France, soit je prends le drapeau qui a accès à tous les matériels, forces interarmées multinationales bleues. Quand je retourne dans la liste, je vais avoir le char Leclerc. Le nom, ça va être le nom de l'unité dans le groupe. Je vous conseille vivement de garder le même nom d'unité que le nom de groupe, suivi, sans espace, d'un tiret numéro. Quand je vais augmenter la taille de mon groupe, ce numéro va s'incrémenter tout seul. Le niveau, ça va être le niveau de l'IA. La direction, on va zoomer un peu. La direction, ça va être la direction dans laquelle l'unité pointe. L'option masquer sur la carte va permettre de le cacher. Les deux options suivantes, je ne vois pas trop l'intérêt de ces options-là, je ne constate pas qu'elles fonctionnent. Activation retardée, ça va permettre de laisser apparaître cette unité sur la carte uniquement à certaines conditions. Quand on lance la mission, ça n'apparaîtra pas par défaut. Cette unité n'existe pas dans la mission. A partir du moment où c'est coché, il faudra des conditions pour que cette unité arrive. Maître du jeu, ce sera pour laisser le soin à un joueur qui se mettra sur un slot Game Master, maître du jeu, lui seul pourra donner des ordres à cette unité. L'option le joueur peut conduire est spécifique aux unités seules et c'est dans le cas où les joueurs auraient acheté le module Combined Down. Ça permet, quand c'est coché, aux joueurs de pouvoir utiliser, spawner à l'intérieur d'unités seules, pas toutes, mais beaucoup, et pouvoir les piloter. Activation visible, pareil que ces deux options, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Voilà pour le panneau supérieur droit des unités seules. On va faire pareil de manière très brève sur les unités type bateau. On va poser un bateau. Le panneau se compose avec les mêmes informations, c'est juste l'arrangement qui est différent. Donc voilà, le nom du groupe, la coalition, le drapeau, les unités sur le nombre dans le groupe, la catégorie, le type d'unité, le nom de l'unité dans le groupe, le niveau, la direction, et les différentes options qu'on a vues tout à l'heure, et l'option qui diffère, ça va être la fréquence radio. Sur les bateaux, la plupart du temps, il y a une hélice surface sur laquelle un hélicoptère peut se poser. Ce sera la fréquence de contact. Ensuite, je vais prendre un avion, sachant que les hélicoptères ont exactement le même panneau, exactement les mêmes informations. Donc on retrouve notre nom de groupe, l'avis, la coalition, le drapeau, et la tâche. La tâche, ça va être spécifique aux avions et aux hélicoptères. Elle va permettre de donner la tâche, la mission, le rôle, la mission. La CAP par exemple. Ensuite, l'unité et le groupe, à savoir que pour les avions et les hélicoptères, le groupe maximum, le nombre d'unités maximum dans un groupe, c'est 4. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre un A10C2. Le niveau. Alors, le nom des niveaux est différent des autres types d'unités. Donc pour les avions et les hélicoptères, c'est ces noms-là qui sont représentés. On a deux niveaux qui sont particuliers. Le niveau joueur, qui sera à réserver uniquement pour les parties solo. On apparaîtra directement dans cette unité-là au début de la mission. Aucun menu ne s'affichera. Et client, pour avoir la liste des unités pilotables, pour pouvoir spawner dedans. Pilote, de la même façon que précédemment. Le numéro d'immatriculation. Ça change juste un affichage sur la carlingue. Honnêtement, je ne vois pas trop le changement. La radio, activée dans ce cas-là, désactivée dans ce cas-ci. La fréquence de réglage initiale sera représentée ici. L'indicatif, sélectionnable. Sachant que certains appareils ont des indicatifs en plus. Dans les appareils qui ont des indicatifs en plus, on va retrouver l'Apache, le F16, le FA18, et, j'en oublie certainement un, oui, je crois que j'ai fait le tour. Là, ça va être l'indicatif, le numéro d'indicatif, le numéro de groupe. Et là, ça va être l'unité qui compose le groupe. Un, ce sera leader. Les options qu'on retrouvait sur les autres panneaux et l'option password. Personnellement, password, je n'ai pas constaté que ça fonctionnait des masses. Voilà ce que j'avais à montrer comme introduction sur les types d'unités. On va rester sur ce panneau-là pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer en revue les différents onglets qui sont sur le panneau inférieur. Sous-titrage Société Radio-Canada